Merci beaucoup. Donc c'est... On n'attend plus tellement des élus qu'ils impulsent des nouveaux projets, mais on préfère qu'ils facilitent les initiatives portées par des collectifs locaux. Je le lis pour tous ceux qui ne le voient pas de loin. On n'attend plus qu'ils s'engagent nécessairement sur un programme détaillé. On préfère qu'ils s'adaptent au contexte pour orienter l'évolution du territoire. On n'attend plus nécessairement qu'ils se posent comme l'interlocuteur unique. On préfère qu'ils jouent collectif plus largement. On n'attend plus ou pas qu'ils prennent toujours les bonnes décisions. Et on préfère qu'ils expliquent leurs erreurs et acceptent de se remettre en question. Parce que bien entendu, on est aussi, nous, citoyens, d'accord pour accepter qu'un élu fasse des erreurs. C'est-à-dire que ça nous engage aussi. Et on n'attend plus qu'ils agissent sur tous les fronts, sur tous les sujets. Mais on préfère qu'ils assument qu'à un certain moment, il y a des priorités pour certains quartiers, certains sujets, etc. Alors on vous a soumis ces interpellations et on vous a demandé de choisir si vous aviez envie de vous positionner sur une plutôt que sur une autre. Alors sur la première, arrêter de proposer des nouveaux projets et accepter de faciliter les initiatives portées par les collectifs locaux. On a notamment Brest Avenir, Marchons pour Brest et Brest la liste citoyenne, qui ont jugé que ça faisait partie des choses assez importantes. Lesquelles de vous trois vont commencer ? Vous avez trois minutes. Non, non, non. Le tram ne va pas leur tenir le temps. Vous avez un timer juste ici. Ah là c'est celle-ci. Il n'y a pas de texte. Non, mais je pense que le mot important, et vous venez de le dire, le mot important c'est citoyen. Parce qu'effectivement je pense que les habitants, ils vont dans les quartiers, etc. Mais ce qui est important en République, c'est que tous sont citoyens. Et dans cette mesure-là, un élu, il est en permanence responsable vis-à-vis des citoyens. Et nous c'est dans ce sens-là, si vous voulez, que le partage des rôles, le fait de jouer collectif, justement, c'est à partir de cette idée-là qu'on envisage. C'est-à-dire que les citoyens puissent interpeller en permanence l'équipe municipale, puissent également proposer, on veut créer un référendum d'initiative citoyenne locale, puissent proposer des idées, des délibérations qui, parfois référendaires, seraient adoptées de façon automatique par le conseil municipal. Puis, s'ils ne sont pas d'accord avec l'équipe municipale, ou qui considèrent qu'elle n'a pas tenu ses engagements, ou qu'elle ne répond plus, pour être un mot de plus fin, pour avoir associé, qu'elle ne répond plus aux principes sur lesquels elle s'était engagée, et bien à ce moment-là, puissent aussi révoquer l'équipe municipale à mi-mandat. Tout ça, ça suppose, en fait, parce que je pense que c'est une des raisons fondamentales de la désaffection profonde des citoyens vis-à-vis des institutions. N'oublions pas que la dernière fois, la maire de Brest, qui est là, a été élue, est de la moitié des gens qui ne sont pas allés voter au second tour, ça c'est terrible. Et bien moi, je crois que ça, ça appelle quelque chose d'important, c'est de redonner du pouvoir aux citoyens. C'est-à-dire qu'évidemment, les associations, surtout, il faut les laisser libres, dans le jouet collectif, c'est-à-dire, il ne faut pas, comme vous disiez, que l'Amérique ne soit pas le seul interlocuteur, c'est aussi laisser des initiatives se développer sans qu'elles soient contrôlées. Et rompre avec la logique d'appel à projets, pérenniser les soutiens aux associations sans qu'il y ait besoin de financer tel ou tel projet spécifiquement. Donc ça, ça suppose un cadre général qui redonne du pouvoir aux citoyens. Parce que si on ne redonne pas directement du pouvoir aux citoyens, au fond, il n'y a pas d'intérêt à participer à la justice publique. Et c'est pour ça que nous, on entend redéfinir la carte des quartiers de Brest, parce qu'il y a des quartiers qui sont gigantesques. Prenez Bellevue, il y a 20 000 habitants. On ne peut pas animer une vie démocratique de quartier de ce point de vue-là. Nous, on veut créer des quartiers, des quartiers historiques de Brest, on considère qu'il y en avait 33, etc. Bon, là, on aurait 25 quartiers qui seraient dotés chacun d'un pouvoir et qui pourraient, avec le quart du budget d'investissement affecté aux citoyens, eh bien, décider, si vous voulez, par quartier de ce qu'il importe de faire, de transformer, et en donnant du pouvoir que davantage de personnes participent. Et sans cela, il ne sera pas possible de faire reculer l'abstention, en condition sans laquelle la représentation politique ne veut plus rien dire. C'est pas long, c'est pas souvent que je tiens le temps. Alors, parmi les listes qui avaient jugé aussi cette question importante, il y a Marchons pour Brest, et Brest-Cart. On n'a pas vraiment réfléchi à la question de l'ordre de passage. Bien sûr, sur cette question extrêmement importante, on regarde aussi dans la barre, elles sont cette question qui est extrêmement importante sur, au fond, le rôle de chacun. Vous avez évoqué la notion de monopole de l'action publique, démocratie représentative, au fond, on peut plonger sur participatif. Ça pose cette question de la mobilisation, au fond, de ce que j'appelle, moi, l'intelligence collective. Il n'y a pas sûr que ça, qui est l'autre, peut-être qu'ils auraient pris des engagements pendant une campagne, nous le prenons, mais c'est pas, pour autant, un blanc-seing pour les six années qui viennent. C'est pas, on se revoit dans six ans, la démocratie, c'est tous les jours. Et au fond, moi, quand j'ai lancé cette campagne, Marchons pour Brest, au mois de juillet, je l'ai voulu par une méthode de co-construction. C'est-à-dire que les 100 propositions que nous allons faire, elles sont de la rencontre directe avec les Brestoires et les Brestois, les responsables d'associations, alors pas de manière égustive, dans le tissu associatif et dans sa Brest, et félicitons-nous-en, mais c'est cette co-construction qui vient de la méthode de travail pendant les six années. Je prends un exemple. Je fais la proposition d'une maison des aidants. Donc je fixe un cadre, je fixe du sens, je fixe des objectifs. Mais demain, quand je viendrai, une fois maire de Brest, le réaliser, je vais re-réunir tous les acteurs qui ont à intervenir sur ces sujets à travers cette maison des aidants pour être justement dans la construction la plus fine par cette fameuse co-construction. Et comme le temps file, j'avance, mais je voulais, c'est très important pour moi, fixer au fond ce que sera mon mandat de maire. Encore une fois, qui n'a pas rendez-vous avec la démocratie tous les six ans. Et j'ai déjà indiqué à mes policiers que demain, élus, ils ne seront pas, en tout cas, enfermés matin, midi et soir dans leur bureau. Ils le sont pour travailler leur dossier, mais je veux qu'ils soient sur le terrain, qu'aux côtés des habitants, qu'aux côtés des associations, qu'aux côtés de ceux qui sont autant que nous, les connaisseurs de leur ville, et bien nous, nous sommes leurs représentants, mais nous faisons avec eux la construction concrète de notre ville. Enfin, je veux, moi, redonner du sens et du tonus sur les conseils consultatifs de quartier que je veux appeler conseils collaboratifs de quartier. Ce n'est pas juste un changement de nom, ça donne le sens de ce que je veux. Ce n'est pas juste de l'imposition descendante, c'est y compris les citoyens prennent le pouvoir, je me risque à cette expression. Mais parce que eux aussi doivent dire au début ce qui va et ce qui ne va pas dans leur quartier. C'est le budget participatif pour lequel il faut donner une véritable ambition, je propose de le multiplier par quoi. Et enfin, c'est à toutes les associations, il faut au fond qu'elles soient assurées dans leurs actions, avec de la visibilité financière. Donc ça passe par du conventionnement systématique sur minimum trois ans. On partage tous les ans les objectifs et les réalisations, mais je donne de la visibilité aux associations. Et puis, enfin, les critères sont connus de tous, mesurables, vérifiables. Voilà. Merci. Vous ne me posez pas de questions, mais je me colle au rôle qui m'est assigné. Et je passe la parole à Vincent Gerser sur la liste citoyenne. Merci. Et bonsoir. Donc, nous, on est juste des habitants. On va faire de notre mieux pour répondre à toutes ces questions ce soir, à notre niveau, et avec une unité. Et en tout cas, nous, effectivement, on a mis, on est en hôtel des initiatives portées par les collectifs locaux en priorité, pour la simple et bonne raison qu'on se présente devant vous ce soir, et à cette élection, sans programme politique, thématique. C'est-à-dire que notre seul mot d'ordre est de rendre le pouvoir, le citoyen, restant. Donc, pour ça, eh bien, nous allons séparer le pouvoir d'initiative du pouvoir décisionnel, ce ne sont pas les mêmes personnes qui n'hésiteront que c'est ce qu'on propose, puisque là, c'est l'initiative qui nous intéresse. Je vais seulement développer cet aspect-là. Il y aura plusieurs aspects sur l'initiative. Le premier, c'est un droit de pétition à palier, qui permettra à chaque presse-toise, à chaque presse-toise, qui a une idée, eh bien, de la soumettre aux autres habitants, et de voir si ça intéresse les autres. Et selon le palier, c'est-à-dire le nombre de signatures, ou le soutien qu'elle nous donnera, elle arrivera à un niveau plus ou moins élevé, en fait, du système. Ça peut carrément aller jusqu'au référendum. À propos de l' référendum, on en fera aussi, pour relancer. Mais concernant l'initiative, en fait, nous avons aussi pu passer par les conseils de quartier. C'est-à-dire qu'ils existent actuellement. J'en fais partie depuis 2014, c'est-à-dire pour le personnel. Et du coup, j'ai l'expérience de dire qu'effectivement, on peut proposer autre chose, c'est-à-dire en élargissant leur rôle, en fait, pour que, en fait, les conseils de quartier soient vraiment une source de pouvoir d'initiatives politiques, collectives, contrairement aux pétitions qui se trouvent dans les marchands individuels. Et donc, on pense vraiment que l'intelligence collective, avec des rencontres régulières de ces conseils de quartier séparés dans chaque quartier, pourrait faire émerger des projets par des gens qui habitent là et qui veulent pouvoir faire ça autour d'eux. Et donc, voilà. C'est en faisant confiance aux gens qu'on pense pouvoir réhausser ça. J'ai encore une minute, je ne sais pas quoi dire. C'est bon, il n'y a pas de mini-moc, par exemple, de la synthèse. Donc, trois visions, alors peut-être que vous pouvez répondre aussi sur celui-ci, sachant que je vous donnerai la parole sur le numéro 3 qui est, en fait, assez proche, une de rien. Vous voulez intervenir sur le numéro 1 ? Oui, moi, je m'interrogeais, en fait, sur le sens, en fait, des autres marques, des habitants, parce que je pense que, quand même, lorsqu'on se présente, et lorsqu'on veut gérer une ville, c'est aussi pour lancer des projets, pour projets structurants, parce que l'écologiste, on sait qu'on va devoir jouer sur le développement des logements, sur le développement des transports, sur la nature en ville, sur les politiques sociales, pour que les moins aisés aient aussi accès à une alimentation de qualité, sur tous ces sujets. Donc, je pense qu'il faut des projets. Mais derrière ce que ramènent les habitants, moi, je lis une critique, en fait, sur une culture, en fait, mais qu'on retrouve à tous les niveaux, au niveau de la ville, au niveau de l'État, effectivement, des appels approchés, c'est-à-dire, en fait, on donne de l'argent dans un cadre qui est fixé et on met en concurrence des acteurs et il faut qu'ils soient toujours, tous les ans, plus innovants que l'année d'avant, qu'ils répondent rapidement à leurs précisions et ils passent souvent beaucoup de temps à répondre à tous ces projets, alors que souvent, leur activité en développement, en fonctionnement, qu'ils essaient de développer, doit être pérennisée dans le temps, demande plus de temps pour se développer et de la confiance. Et c'est vrai que beaucoup d'associations, mais aussi d'acteurs, nous nous disons qu'il fallait les soutenir davantage avec des subventions qu'avec des appels à projets qui les mettaient tout le temps en concurrence. Donc moi, je m'infétis qu'à travers ce que disent les habitants, sur les collectifs, quand on est écologiste, nous, on pense que les collectifs des habitants ont souvent un temps d'avance sur les politiques. On le voit sur plein de choses, en écologie, sur les jardins partagés, sur les coopératives citoyennes, sur l'énergie, sur l'alimentation, sur des, parfois, des lieux qui sont saisis par des gens qui ont envie d'en faire des lieux d'animation, comme vous pourrez vous, mais dans d'autres quartiers, aussi à Saint-Martin. Donc pour nous, en fait, ces collectifs servent de signal sur les besoins des habitants. C'est un secteur d'émancipation, c'est-à-dire que les habitants se prennent en main eux-mêmes et expriment leurs besoins, leurs attentes et leur volonté de changement. Et nous, on doit, en fait, être facilitateurs. Nous, les écologistes, on a mis en place le festival des communs, c'était une idée de Michel Briand, de regarder du côté de ce que disaient l'Italie, Bologne, sur la charte des communs, en fait. Les communs, c'est comment on aide les habitants à s'organiser pour gérer une ressource. Un lieu, ça peut être un jardin, ça peut être une donnée numérique sur le patrimoine, sur la mémoire à Brest, par exemple. Donc on doit être facilitateurs de ça. Et on doit s'appuyer une des élus pour faciliter ces démarches. Voilà. Donc je crois que, en fait, tout ça est complémentaire. Mais pour moi, les collectifs ont vraiment cette forme de changement que les politiques doivent pouvoir intervenir et se saisir. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver dans ces locaux. J'écoute, je crois que c'était pas très bon de l'hôpire. C'est bon, on les a déjà fait maintenant à Saint-Marc. Je vais faire un peu de provocation pour commencer. Il n'y a pas d'un côté les élus et d'un côté les citoyens. Moi, je suis citoyen. Je vais rentrer tout à l'heure dans mon quartier, par exemple ici, à la carrière de planche. Si on finit pas trop tard, j'irai dans le match de l'Édouard à l'arrière. Et là, je vais être à l'université. Je suis un citoyen. Même si je suis élu. Je suis d'abord citoyen. Alors, la question qui nous est posée, c'est comment on fait fonctionner ensemble la démocratie représentative, il y a des élections, il y a des élus, les candidats, les candidats. Et donc, le conseil municipale il y aura un maire, le conseil de l'Étropole, il ne faut pas l'oublier, il y aura le président, la présidente d'ailleurs, il y a un président de l'Étropole. Il n'y a pas que d'avis. Aujourd'hui, les budgets, c'est d'abord le budget d'un métro pour quatre fois le budget d'un. Et puis, il y a la démocratie participative et je pense que la mission qui nous est posée, c'est celle-là, comment on fait fonctionner de manière intelligente que c'est deux principes démocratiques qui ne s'opposent pas à la mesure. Ce qu'on a essayé de faire, c'est par exemple le budget participatif. On peut effectivement l'augmenter. Mais on a l'idée qu'aujourd'hui, l'investissement triordial, il n'est pas à la vie. Il est à la métropole. Comment on fait pour l'adapter à la métropole ? Il n'y a pas que les presse-mêmes qui siègent à la métropole. On est minoritaire. Voilà. Donc, c'est un élément intéressant. La collaboration avec les collectifs et au-delà avec les habitants. Il y a un exemple ici, à Mont-Pour-Bruns, qui me reste en tête. C'est toute la collaboration qui a été faite avec les habitants sur le projet NPLRU. C'est vrai, j'ai un bonnet de l'équipement. C'est un dossier qui va occuper, quels que soient les élus, les dix ans qui viennent, avec le point de moment, etc. Et moi, je le dis, j'ai défendu ce dossier à Paris, deux minutes déjà. Un des éléments qui a été retenu, c'est le fait que les habitants ont participé. C'est vrai ici, c'est vrai aussi à Bellevue. Trois, c'est la proximité des élus, de Cartier notamment. On a une particularité ici à Brasse, c'est l'existence de mérite Cartier. La rue droite, pour celles et ceux qui découvrent le dossier, a été divisée en deux, il y a deux mandats. Tous les quartiers font à peu près 20 000 habitants qui allaient au-delà. C'est aussi des dépenses d'investissement. Et puis, les conseils consultatifs de Cartier, il faut sans doute les faire évoluer. Juste un dernier mot, je vous laisse 10 minutes sur le référendum. C'est dans la Constitution, après 1972, ça le disait, ça présente aussi quelques dangers par référence au Brexit. 89, référendum sur le Travouais. que n'est la population, on n'en veut pas. Voilà. On l'a fait, j'ai la refait. C'est quoi ? 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 Alors, je donne la parole à Brasse, qui m'a dit, vous de l'envoie. Oui, bonsoir, écoutez à tous. Je crois que c'est une question qui vous a mis tout ce soir et je pense que c'est important parce qu'on a constaté que la participation des citoyens est une chose qui ne vient pas dans le cœur de la pression des élus et de la pression des élus. Dans le monde ancien, il y avait un point, c'est vrai que la façon de parler, de gérer, de discuter des citoyens est une fois assez différente. Il y avait une espèce de centralité parce que naturelle, je dirais, des élus, des citoyens, ce qui est tout à fait néfaste et c'est vraiment que ça avait été testable. Donc il faut complètement revoir ce fonctionnement. Nous avons actuellement sur la vie de l'adresse ce qu'on appelle des conseils constructifs libertés. Nous, on considère que ces conseils, certes, ce qui ne sont pas un bon état, mais ce sont tout à fait tout à fait insuffisants pour pouvoir fonctionner. Pourquoi ? Parce que ces conseils, finalement, c'est la production de volonté politique qui a institué un cadre formel dans lequel se déroule. il faut reconstruire la façon de consulter les habitants, de reconstruire avec eux effectivement cette participation qui est absolument nécessaire de devenir bâtir. Alors, ça veut dire ça aussi que dans ces conseils nouvellement créés, donc on appellera conseil citoyen, il faut donner des moyens à ces conseils. On peut faire des grandes fraises, on peut faire des grandes déclarations fin voyantes, mais ceci étant, pour finir, il faut quand même que les conseils sur rue tous aient du pouvoir pour leur donner des moyens financiers. Nous, on propose que dans le prochain mandat, s'il y a une qualité, on pense qu'il y a une qualité, on affectera donc au conseil de quartier, les citoyens de quartier, donc une enveloppe d'environ 1 000 euros pour démarrer. On voit un peu que le compte fonctionnel. Alors, ça ne veut pas dire que l'argent sera disponible sur un compte directement avec un tiers de tirage par les participants, mais simplement, ils auront la capacité au travers de leur projet de gérer une enveloppe et de se confronter eux aussi aux contraintes finalement des arbitrages nécessaires entre différents projets. Ma vie, c'est un affaire de choix, c'est-à-dire qu'on est toujours très intéressé à bâtir des projets, on n'a toujours pas de projets en tête, mais ça vère, c'est-à-dire que les cas dans lesquels on s'exerce sont toujours un peu plus pour eux. Dernier point pour la partie révision à coups de ces conseils citoyens, on souhaite, contrairement à ce qu'il y a actuellement, il y a l'instant de citoyens qui sont volontaires et qui sont naturellement membres du conseil consultatif, on souhaite qu'une moitié soit effectivement volontaire, mais on souhaite également qu'une deuxième moitié soit tirée au sort. Alors, pourquoi tirée au sort ? Il faut qu'on puisse avoir une représentativité plus importante des conseils citoyens. On passe en sorte qu'effectivement dans ces conseils citoyens il y a plus de jeunes, il y a plus de jeunes de diverses professions peut-être ou de diverses entreprises sociales du bar. Et puis, pour faire en sorte que ça fonctionne, on va bien dire oui, les tirées au sort c'est-à-dire que les gens ne vont forcément accepter ce point. On propose qu'il y ait une espèce de label citoyen méritant ou actif que l'on valorise c'est un peu les gens qui s'investiront pour la même manière. Merci beaucoup. On voit bien quand même une question que vous êtes positionnée à peu près sur la nutrition. Il y a quand même des positions assez variées. Je voudrais bien qu'on entendre maintenant Brest, c'est vous, donc Bernadette Magorne, plutôt sur le deuxième des élites qui s'adaptent au contexte pour orienter l'évolution du territoire au lieu de s'engager sur un programme détaillé. Alors, avez-vous fait un programme détaillé ? Écoutez, nous avons réuni une dizaine d'ateliers on n'a pas tout à fait fini il y en a encore qui à chaque fois ont réuni une cinquantaine de personnes c'était des ateliers ouverts j'ai l'impression d'ailleurs qu'on avait des visiteurs venant des autres sensibilités car je retrouve dans les propositions des uns et des autres des gens qui étaient débattus dans nos ateliers et ben tant mieux. Alors, pourquoi je me raccroche à cette ligne plutôt à la première par exemple ? Eh bien, parce que dans notre méthode il y a des points sur lesquels on est bien décidé ce sera ferme et c'est ce qu'on appelle maintenant la gouvernance. C'est-à-dire qu'on a fait un atelier sur la démocratie locale et là, les engagements que l'on prend en matière de démocratie locale c'est notre méthode de travail c'est comme ça qu'on travaillera et c'est un engagement que l'on prend vis-à-vis de la population. Donc, d'abord une ouverture des données les dossiers complètement ouverts une transparence avec l'open data aujourd'hui on peut le faire des débats organisés au sein du conseil municipal bien souvent il y a un thème qui émerge à un moment donné qui intéresse tout le monde et on voudrait en discuter indépendamment de l'ordre du jour du conseil municipal et bien pourquoi ne pas faire une conférence des présidents des groupes politiques ou du conseil municipal et se concerter à l'avance donc voilà on va y consacrer tel ou tel temps et puis en termes de méthode bien entendu beaucoup pour les Brestois dépendent de la métropole et donc il y a toute une organisation à avoir on est la métropole la plus intégrée en plus c'est pour ça que je suis de ce ESL qui pense qu'on ne peut pas être maire de Brest si on n'est pas en même temps président de la métropole c'est pas pour faire du cumul c'est parce que c'est très intégré et là dedans pour retrouver de la proximité et bien bien entendu réveiller les conseils consultatifs de quartier selon une méthode que je viens d'entendre et que nous avons préconisé également et puis surtout donner des marges de manœuvre aux maires de quartier parce que pour eux c'est compliqué ils doivent tirer différentes ficelles à la fois au niveau de l'administration dans la compétence ville et dans la compétence métropole s'ils veulent en proximité répondre à des questions vraiment très courantes pour lesquelles les citoyens n'imaginent pas qu'ils faillent remonter à des spécialistes à des ingénieurs à des grands spécialistes voilà donc une réponse beaucoup plus rapide du fait de marges de manœuvre donner aux maires de quartier voilà qui changerait je pense la façon de vivre la ville et sa proximité parce que nous aussi nous misons sur la proximité notamment dans le visage de la ville avec ce Brest à la maille de sang que je crois serait à la portée de tous les habitants de la ville de la ville de la ville Sous-titrage FR ?